Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je partage avec vous des stratégies pour préparer votre dossier de financement. Alors je me présente, je suis Stéphane Emileau, investisseur immobilier et la fondatrice du programme IMO Réussite. Alors oui, vous le savez, c'est souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent quand on fait notre première acquisition et même quand on en fait d'autres en immobilier, il y a toujours un petit stress à savoir, est-ce que je vais être acceptée? Est-ce qu'on va accepter mon prêt? Est-ce que l'institution financière va accepter justement de me prêter les sous? Et moi, je vous le dis, j'ai toujours eu une approche très proactive par rapport à la préparation justement et à la présentation à mon institution financière de mon dossier de financement parce que je sais pertinemment qu'il y a des risques à ne pas être bien préparé. Et laissez-moi vous énumérer quelques risques. Premièrement, si vous n'êtes pas prêt, si c'est l'institution financière qui est obligée de vous demander toujours tous les documents, un, ça peut occasionner des délais. Et on le sait, quand on fait une offre d'achat, il y a des délais à respecter. Donc pourquoi ne pas se préparer à l'avance? Deuxièmement, qu'est-ce que ça peut occasionner comme risque d'être mal préparé? Il y a d'autres promesses d'achat qui peuvent entrer. Alors évidemment, si vous convoitez une propriété, vous êtes tombé en amour, vous vous voyez vivre là, ou encore un immeuble à revenu que vous dites « Hey, c'est toute une opportunité ». Vous voulez passer le plus rapidement possible à l'action et vous assurez qu'il n'y a pas d'autres offres d'achat qui rentrent pendant justement la transaction. Ça peut évidemment aussi créer de l'insécurité chez votre vendeur. Donc, de voir une personne qui est mal préparée, évidemment, ça peut créer non seulement de l'insécurité chez le vendeur, mais aussi chez votre prêteur, donc chez l'institution financière. Parce que l'institution financière, oui, ils vont regarder vos chiffres. Ils vont regarder est-ce que cette personne-là est capable de payer. Mais il faut savoir une chose, quand on devient investisseur immobilier, si exemple, vous dites « Moi, j'ai envie d'acheter mon premier trois appartements » ou mon premier six appartements. Oui, on va regarder votre solvabilité, mais on regarde aussi vos qualités en termes d'investisseur. Est-ce que vous êtes une personne préparée? Est-ce que vous êtes une personne professionnelle? Est-ce qu'on pense qu'on peut vous faire confiance? Donc, tout ça, ça joue dans la balance. Alors, vraiment important de se préparer à l'avance. Évidemment, d'autres risques. On peut dépasser les délais. On peut risquer de perdre la propriété. On peut voir notre pouvoir de négociation qui est affecté. Donc, tout ça, moi, ce que je vous dis, c'est soyons proactifs. Au lieu d'attendre que l'institution financière vous demande tous les papiers, préparez à l'avance votre dossier de financement. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre dossier? Une lettre de présentation. Parlez de vous. Donc, une lettre qui s'adresse à l'institution financière avec la date. Donc, pas quelque chose qui date d'il y a trois ans. Et vous vous présentez, vous parlez de votre employeur, si vous êtes à l'emploi de quelqu'un, si vous êtes en affaires, vous allez décrire votre entreprise. Alors, ça démontre votre professionnalisme. Deuxièmement, bien sûr, votre bilan personnel, vos preuves de revenus. Alors, préparez ça tout à l'avance. Vos rapports de crédit. Donc, faites sortir votre code de crédit déjà à l'avance pour justement l'ajouter à votre dossier. Tous les documents qui concernent l'immeuble que vous convoitez. Donc, si c'est une première propriété, mettez la fiche descriptive de la propriété. Et aussi, évidemment, si vous êtes investisseur déjà immobilier, que vous avez quelques propriétés à revenus, moi, je vous invite à aussi mettre votre portfolio immobilier. Donc, moi, quand je fais une nouvelle acquisition, je peux vous dire qu'à chaque fois dans mon dossier de crédit, dans mon dossier de présentation, j'ai tous mes immeubles. Alors, les gens peuvent voir, « Oh, OK, cette femme-là, non seulement est investisseur immobilier, mais elle a 97 appartements, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans l'immobilier, elle a eu du succès, ça va bien ses affaires, sa code de crédit est bonne, parfait. » Donc, comprenons-nous que ça diminue aussi les résistances de la part de l'institution financière. Donc, évidemment, je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être qu'en ce moment, vous m'écoutez et vous dites, « Oui, mais moi, Stéphanie, je veux juste acheter ma première propriété. » Ou « Je veux juste commencer à m'acheter un trois appartements pour peut-être assurer ma retraite. » Ou « Je veux peut-être faire des flips immobiliers, donc acheter et revendre rapidement. » Quels que soient vos objectifs en immobilier, moi, je me suis donné une mission, c'est d'être la référence féminine en immobilier dans la francophonie. Et pour ça, je vous ai développé une série de vidéos tout à fait gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc, je vous invite à cliquer ici. Vous allez pouvoir entrer votre e-mail et recevoir cette série de vidéos sur l'immobilier, comment entrer sur le marché immobilier. Alors, j'ai envie de vous dire merci de votre confiance, merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!